L'engouement pour la noisette existe depuis belle lurette. Plusieurs ont de beaux souvenirs d'enfance reliés à ce petit fruit. La noisette, quand elle est dans l'arbre, elle ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe verte qui ressemble à une feuille de chaque côté de la noisette, qu'on appelle l'involuc, puis à l'intérieur se trouve la noisette. C'est pas une coque très épaisse, relativement facile à casser, puis ensuite à l'intérieur, il y a une belle noisette. Pour Alain Perrault, se lancer dans la production de noisettes, c'est aussi cultiver sa patience. Bien, j'ai un noisettier ici qui, pendant huit ans, faisait que des feuilles, il faisait pas de fruits. J'étais découragé, je voulais le couper, puis la première année qu'il a produit, il a produit 8 kilos. Pour moi, c'est intéressant d'un point de vue aussi économique, d'un point de vue d'une nouvelle culture et d'un point de vue aussi gustatif, gastronomique. La noisette sauvage, c'est la long bec. Mais pour le jardin des noix, la diversité est garante de l'avenir. La production éventuelle va pas se concentrer sur la production de noisettes à long bec, je ne pense pas. N'empêche qu'il y a des gens qui ont l'intérêt pour en planter par souci de préserver la biodiversité du patrimoine, mais ça va aller plutôt vers des variétés de noisettiers hybrides, une noisette un peu plus grosse, avec des productivités plus élevées aussi, moins sensibles à certains insectes. Dans quelques années, je pense qu'on aura la possibilité d'offrir des bonnes quantités. Les gens pourront repartir avec quelques kilos sûrement. La demande peut venir aussi des restaurateurs qui veulent de plus en plus la cuisiner. John Winter Russell est un des chefs qui s'est donné comme mission de cuisiner que des produits locaux. Chaque fois que tu en reçois, tu es comme, est-ce que ça va être la même que l'année passée? Est-ce que ça va être la même que l'autre producteur? Ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que c'est des découvertes. Nous avons apporté au chef les fruits de notre récolte. Des noisettes cultivées pour commencer. C'est quand même très bon, c'est quand même jolore, mais c'est comme, c'est plus humide. C'est ce que j'allais dire, c'est moins craquant que la noisette qu'on peut goûter dans une pâtisserie. Il y a comme un côté amertume qui reste un peu plus. Ouh! Excusez-moi! Je pense que c'était indiscrète. Regarde ton noisette pangale que tu es en train de la casser. D'accord. Eh, aïe! Là, ça ne vous tente pas, ça ne vous inspire pas. Ma noisette sauvage. Oh! Eh, aïe! C'est très différent, hein? C'est pas craquante, c'est comme... c'est juste des fibres. Oui, c'est ça, c'est fibreux et beaucoup moins goûteux, beaucoup moins parfumé que celle-là. Pas étonnant, puisque ces noisettes sauvages ne devraient pas être dégustées après la cueillette. Elles ont besoin de plusieurs mois de séchage avant d'être consommées. Comme le goût qui finit... Moi, j'ai décrit comme un goût de forêt, tu sais, comme genre dans... Ça goûte le verre un peu, oui. Ça goûte un peu rôti sans être rôti. Et là, ça vous inspire quoi aujourd'hui avec ces noisettes? C'est la saison des chanterelles. Alors, on va parler des chanterelles avec quelques haricots sur un purée de fèvre à mano. Puis après ça, on va juste râper le montant de noisettes qu'on veut par-dessus. C'est très beau et très odorant. Ça sent le bois. Oui, c'est super cool parce que comme n'importe quand, que tu râpes quelque chose, le saveur est quand même bien distribué. Vous avez été généreux quand même, là. Ça, ça beau être râper... Non, mais ça, c'était quoi? Cinq noisettes, six noisettes? C'est vraiment pas beaucoup. On va goûter, voir si ça goûte la noisette. Vas-y. Ah, c'est vraiment très, très bon. Le mélange avec les champignons, là. Ah, que ça se marie bien, ça. Les champignons ont toujours un côté, genre un peu un côté noix. Wow! Bien, c'est comme encore plus intense, le fait qu'on marie ces deux saveurs-là ensemble. Ah, c'est vraiment très, très bon. Pour une touche plus sucrée, John praline les noisettes avec du sirop d'érable et les dépose simplement sur une crème glacée maison. Bien, c'est merveilleux parce qu'on goûte encore très, très bien la noisette. C'est encore très franc comme goût, malgré qu'il a été praliné dans le sirop d'érable. En dessin, les noisettes, elles sont comme pareilles avec des choses qui sont déjà très goûteuses, comme des choses beurrées, des choses chocolat. Mais la noisette, c'est quand même une noix qui est très goûteuse. On s'entend que c'est un punch, là. Oui, oui, c'est pas subtil. Bien, ça va rester un produit de niche, je pense, pendant encore un bon cinq ans. Je pense qu'on pourra, dans certains marchés spécialisés, en trouver. Et avoir l'intérêt des consommateurs et des producteurs, je pense qu'il y a un très bel avenir. On pourrait tirer notre épingle du jeu dans cette culture-là au Québec. Merci. Merci.